Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons parler des numéros d'identification unique de votre produit sur Amazon FBA. Où est-ce que vous allez acheter ces numéros d'identification, appelés aussi code-bar, pour apposer sur votre produit afin de le vendre sur Amazon FBA ? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour vous abonner et ne rien rater des prochaines sorties. Allez, nous allons maintenant commencer et décortiquer justement ces code-bar de l'autre côté de l'écran. Nous sommes ici sur le site activeparcode.com et j'ai mis ici la liste exhaustive des différents code-bar que vous pouvez avoir sur le marché. Alors, ici nous avons par exemple les code-bar les plus utilisés. Donc, c'est le EAN13 ou le GTIN13. Alors, EAN, c'est European Article Numbering ou le numéro d'article européen. Vous avez aussi le GTIN13 pour Global Trade Item Number ou le numéro d'identification de produit pour le commerce international. Alors, ici, le code EAN est très utilisé dans les supermarchés en priorité pour identifier les produits dans les points de vente. Voilà. Alors, un deuxième code-bar très utilisé aux Etats-Unis, c'est l'UPCA ou le GTIN12 qui contient 12 chiffres. Alors, lorsqu'on parle de GTIN12 ou GTIN13, c'est le chiffre GTIN12 pour 12 chiffres et GTIN13 pour 13 chiffres. Alors, l'UPCA, l'UPCA pour Universal Product Code ou le code produit universel est la version standard de l'UPCCode. Ici, donc, l'UPCA est la version standard de l'UPCCode et possède 12 chiffres. Voilà. Et il est très similaire au code-bar EAN, ici. Voilà. Maintenant, quel est le site officiel pour vous récupérer des codes-barres, pour acheter des codes-barres ? C'est le site, ici, gs1.fr. C'est le site officiel qui vous délivre des codes-barres. Alors, pour obtenir un code-barres, vous avez ici et vous cliquez là, déjà, pour découvrir ce qu'est le code-barres. Alors, les codes-barres, maintenant, sont au format international GS1, qui est anciennement EAN et qui est composé d'une série de 13 chiffres numériques et d'une représentation graphique sous forme de barres et d'espaces, ici. Alors, lorsque vous voulez acheter des codes-barres au format GS1, vous devez vous souscrire à une adhésion auprès de GS1 France pour l'obtention du préfixe entreprise et vous créez et imprimez vos codes-barres et le suivi de vos codes à partir du service en ligne CodeOnline. Voilà. Maintenant, nous allons voir, ici, les règles de codification de GTIN. Alors, le GTIN, comme Global Trade Item Number, est le code GS1 qui permet l'identification unique de vos produits. Alors, ça peut être une unité de vente au consommateur, c'est un produit unique, et une unité logistique, un carton, une palette, etc. Alors, il faut voir, ici, les services et surtout dans les règles de codification des GTIN pour s'apercevoir, en fait, des règles qui s'appliquent sur l'attribution, en fait, d'un GTIN sur un produit. Alors, il est vraiment très important de lire ces règlements. Par exemple, ici, si nous cliquons sur « Lancement d'un nouveau produit », vous avez ici, donc, la définition d'un nouveau produit. Alors, le nouveau produit est défini comme un produit qui n'existe pas actuellement ou n'a pas été commercialisé et vient s'ajouter au catalogue du propriétaire. Alors, par exemple, ici, vous commercialisez un produit avec la couleur bleue et vous voulez commercialiser un autre produit avec la couleur, le même produit, mais avec la couleur orange ou avec juste un arôme qui a changé, alors ce sont deux produits différents. Voilà. Ensuite, si vous commercialisez, par exemple, ici, une nouvelle ligne de t-shirt comprenant différentes tailles d'un modèle et d'une couleur, par exemple, si vous avez quatre tailles, S, M, L, XL, et trois couleurs blanc, bleu et jaune, donc, ça fera 12 GTIN différents. Voilà. Il faut faire maintenant très attention ici, car il existe des sites web qui sont des scams et qui veulent vous vendre, en fait, des codes à barres. Ici, par exemple, ce site web vend, en fait, des codes à barres en France. Et il dit ici qu'il vient directement de GS1. Là, il faut faire très attention, car GS1 est le seul site officiel habileté à délivrer ce code à barres. Et d'ailleurs, si vous voulez acheter des codes à barres sur ce site et que vous voyez ici la mention directement de GS1, vous l'achetez juste sur le site officiel. Voilà. Voilà. Je vous ai dit tout sur les codes à barres. Maintenant, si vous avez des questions supplémentaires sur le sujet, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Ensuite, j'ai mis dans la description de cette vidéo un lien sur mon programme études de cas d'un produit de niche. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. Allez, je vous dis à bientôt et restez toujours curieux. Merci.